Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Un puissant et silencieux face au génocide que commet l'antité sioniste sur Raza, près de 42 000 martyrs dans l'enclave palestinienne. Des manifestations sont organisées un peu partout dans le monde pour dénoncer ce génocide. Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté pour demander la rupture des relations entre le Marzène et l'antité sioniste. Le dossier est sahraoui au menu de la quatrième session de la commission de décolonisation de l'ONU. Les travaux s'ouvrent aujourd'hui avec la participation d'une délégation de l'APN. Et un film sur les explosions nucléaires de la France coloniale dans le sud de l'Algérie est en projet. Le réalisateur, Rachid Boucher, présent à Oran, en parle à notre correspondant. L'USMA d'Alger en tête du classement de la Ligue 1 à la JS Kabylie en Dauphin. Les deux clubs ont gagné hier en clôture de la troisième journée. Bonjour à tous. Le président de la République a réuni le Conseil des ministres hier. C'est-à-dire une réunion marquée par ses instructions données par le chef de l'État dans l'augmentation de l'allocation touristique, celle du Hadji, de la Bourse des étudiants. Au plan économique, il a ordonné d'accélérer la cadence de réalisation des projets miniers à Rajvilaté ou à Damizou, notamment. Il a été question également lors de la réunion du suivi de la situation épidémiologique dans le sud du pays, ainsi que l'élaboration du projet de loi de finances 2025. Le président de la République a d'abord salué le modèle financier sur lequel a été élaboré le projet de loi de finances 2025. Celui-ci ne compte aucune augmentation de taxes ni d'impôts. Le pouvoir d'achat des Algériens ne sera pas touché. Abdelmedit Boune a ordonné une augmentation conséquente de l'allocation touristique. Le citoyen en bénéficiera une fois par an. Il a aussi ordonné l'augmentation de l'allocation Hajj, ainsi que la bourse universitaire pour les Algériens étudiants dans le pays et à l'étranger. Le président Boune a instruit pour la création de l'Agence nationale des grands équilibres et de la prospective, afin de suivre minutieusement les budgets sectoriels. L'objectif étant de consacrer la transparence. Le président exige par ailleurs que le projet de loi de finances soit en totale cohérence avec ses engagements envers les Algériens. En priorité, la réalisation du programme de 2 millions de logements et les projets énergétiques et miniers, ainsi que la création des 450 000 nouveaux postes d'emploi. Au sujet de la situation épidémiologique dans la vilaya frontalière du Sud, le chef de l'État a ordonné un suivi rigoureux des cas et une prise en charge pour les malades, quelle que soit leur nationalité, et de continuer à suivre les protocoles qui ont mené à la baisse des cas. Enfin, concernant les modalités d'agrément des écoles privées d'enseignement, le président Boune insiste sur la conformité de leur enseignement avec le programme national. Par la même occasion, le président de la République encourage l'ouverture d'écoles spécialisées en sciences exactes. Et retour à présent sur un des aspects abordés par le chef de l'État lors de l'entrevue périodique accordée à la presse nationale diffusée samedi soir, à savoir la révision de la loi sur les partis. Si, pour le chef de l'État, cette réforme vise à asseoir davantage la démocratie et renforcer le front intérieur à la classe politique, s'en félicite. Ibti Al-Adoun a recueilli l'avis du FFS. On écoute Jamel Balou, membre du comité de collégialité et d'éthique du parti. La déclaration du président de la République quant à l'implication et à l'association des partis politiques dans la démarche de l'élaboration de la loi sur les partis politiques est une décision à saluer. Et on prend acte de ça. Ici, les fonds des forces socialistes, nous avons tout le temps demandé et interpellé les pouvoirs publics quant à l'implication des partis politiques et à les associer dans l'élaboration de toutes les lois qui concernent la vie publique, qui concernent la construction de l'État et la consolidation de l'État et le renforcement des institutions de l'État. Impliquer les partis politiques dans l'élaboration de cette loi, le RND salue cette décision par la voix de son responsable de la communication, Belkass Mijer. Cette loi devrait permettre d'atteindre une véritable démocratie au sein du Rassemblement national démocratique. Nous saluons cette démarche. Impliquer les partis politiques est essentiel pour prendre en compte toutes leurs propositions. Cela renforcera également le travail politique et les institutions de l'État en général. Le chiffre du jour concerne la finance islamique qui a connu une évolution importante en matière de dépôts. Depuis son lancement 2020 jusqu'à juin dernier, les dépôts ont atteint près de 800 milliards de dinars et la valeur des financements accordés aux entreprises a dépassé les 493 milliards de dinars. Le ministre des Finances, qui a révélé ses chiffres hier lors d'un atelier de formation sur le développement de la finance islamique, a souligné que 12 banques commercialisent actuellement des produits islamiques dans 6 banques publiques et 6 privées. Cela fait un an que l'antité sioniste commet un génocide dans la bande de raza soutenue par ses alliés traditionnels. L'armée d'occupation a assassiné près de 42 000 palestiniens dans l'enclave palestinienne détruite à 80% selon l'ONU, où des milliers de personnes sont également blessées. Face à la barbarie de l'antité sioniste, des milliers de personnes ont manifesté samedi et hier dans plusieurs capitales, à Londres, à Paris, à Caracas, à Washington, et grandes manifestations également à Rabat, au Maroc, pour dénoncer la normalisation avec l'antité sioniste et demander la rupture des relations entre le Marzen et l'occupant israélien. On écoute le secrétaire général du mouvement des travailleurs marocains, Mohamed Zuitain. Nous sommes sortis pour soutenir les peuples palestiniens et libanais, ainsi que leur résistance face à l'entité sioniste qui continue à spolier les terres, tuer des civils et détruire toutes les infrastructures vitales telles que les hôpitaux. Nous voulons dire aussi, en tant que Marocains, que cette marche nationale est un appel du peuple marocain à mettre fin à la normalisation avec l'entité sioniste et tous les accords signés entre le Maroc et l'occupation. Le peuple marocain veut tourner cette page honteuse de son histoire et rompre, encore une fois, tous les accords avec l'entité sioniste. Les bombardements se poursuivent sur Raza, ciblant les déplacés palestiniens dans les écoles et les mosquées. Le dernier bombardement a fait au moins 46 martyrs parmi les victimes. Un journaliste à Jabalia, c'est le 175e à être tombé en martyr dans la bande de Raza. Le témoignage depuis Raza du journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish. Il est contacté par Linda Hamid. 175 collègues journalistes ont été tués durant cette guerre contre la bande de Gaza en Cisjordanie occupée et même au sud Liban. Et à la veille d'une année de guerre, en dénombre, plus de 41 000 personnes assassinées par l'armée de l'occupation, 100 000 palestiniens blessés, plus d'un million. 700 000 déplacés, sans oublier les 15 000 personnes arrêtées et les 20 000 personnes disparues. Aujourd'hui, l'armée d'occupation veut étendre le champ de son action criminelle et faire rentrer le Moyen-Orient ainsi que toute la région arabe dans le chaos. Hamas a déclaré ce matin qu'il n'accepterait aucun marchandage sur le droit légitime du peuple palestinien pour la résistance contre l'occupant israélien avec tous les moyens. Le Liban subit également l'agression sioniste devant une communauté internationale inerte qu'à trait dont ciblait hier la capitale Beyrouth. Le dossier sahraoui au menu de la quatrième session de la commission de décolonisation de l'ONU. Les travaux s'ouvrent aujourd'hui avec la participation d'une délégation de l'APN. La cause sahraoui qui sort renforcée après le verdict de la Cour de justice européenne, invalidant les accords commerciaux entre le Maroc et l'UE en raison de l'exploitation des richesses du Sahara occidental par l'occupant marocain du Sahara occidental, un territoire non autonome. Et une décision saluée par plusieurs organisations dans l'Alliance libre européenne au Parlement européen qui parle de victoire importante, victoire du droit, estime pour sa part l'association des amis de la race dans France. El-Ralia Dumi, membre du bureau exécutif de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, revient sur cette décision, elle est contactée par Anseline Dahmoun. Une décision très importante qui renforce le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et le respect du droit international humanitaire. La Cour a imposé l'éthiquetage au cas où ces produits agricoles peuvent être commercialisés. Une autre chose, c'est que le consentement du peuple sahraoui est nécessaire. Donc c'est une victoire que nous s'allions fortement de l'intérieur des territoires occupés. En Tunisie, Khay Saïd a obtenu 89,2% des voix lors de l'élection présidentielle d'hier, rapporte l'agence de presse tunisienne citant un sondage précisant que le taux de participation était de 27%. Retour chez nous pour parler d'éducation et la généralisation de préscolaire dès l'âge de 5 ans, une plateforme numérique nationale où il y a éducation.dz et mise à disposition des parents jusqu'au 9 octobre Mayer 15. Cette généralisation du préscolaire préparatoire à l'accès à l'enseignement primaire, une mesure assurée au niveau de la vilayette de Schleff, selon Nader Khensos, directeur de l'éducation. On a 800 divisions pédagogiques avec 25 élèves par division. On peut accueillir 20 000 élèves. Cette capacité peut être augmentée en cas de surplus des élèves dans certaines écoles, en utilisant l'alternance au jour le jour. C'est-à-dire que dans la même école, on peut avoir une double capacité. Et avec cette méthode, on peut assurer le préscolaire pour tout le monde. La généralisation du préscolaire, une démarche très bien accueillie par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Sa présidente, Djamila Khayar. Tous les enfants algériens âgés de 5 ans ont le droit d'être inscrits dans les classes de préscolaire. Chaque établissement scolaire dispose d'une classe de préscolaire. Et ça, c'est une excellente chose. C'est une manière de donner les mêmes chances à tous les enfants d'Algérie. Pour le pédagogue Mzean Merian, l'inscription au préscolaire recèle énormément d'avantages pour l'enfant. Prendre un enfant dès son bas âge, initier un certain apprentissage adéquat avec son âge, ne peut qu'améliorer ses connaissances plus tard, ouvrir son esprit à plus d'apprentissage dans le moyen, le lycée. Et ceci, donc, l'objectif d'atteindre un enseignement de qualité. En effet, le préscolaire permet à nos enfants de s'initier progressivement à la scolarité à travers l'acquisition d'aptitudes et de capacités de compréhension, ainsi que le développement de compétences, facilitant leur parcours d'études et par là, leur épanouissement scolaire. Un sujet ciné, Mayel 15, un film sur les explosions nucléaires de la France coloniale dans le sud de l'Algérie est en projet. C'est ce qu'a annoncé le réalisateur Rachid Boucherab, présent à Oran, lors du festival du film arabe. Rachid Boucherab qui a animé une rencontre cinématographique. On écoute ses propos recueillis par notre correspondant, à Oran, Hamza Belmadani. Je voudrais faire un film et j'y travaille sur la bombe atomique à Régan. Je l'espère, mon prochain projet. Comment je vais l'aborder en France ? Ça va peut-être être difficile, mais je vais pouvoir le proposer aux Etats-Unis, pouvoir proposer aux Belges avec qui je travaille depuis 15 ans. Je sais que j'ai besoin d'un soutien en Algérie, c'est sûr. Je sais où je ne dois pas aller tout de suite. Je sais où le sujet résonne peut-être d'une autre façon. Du football et le stage de l'équipe nationale pour le camp de son prochain match face au Togo, jeudi à Anaba pour le camp des éliminatoires de la Cannes 2025. Le stage débute aujourd'hui à Sidi Moussa. Suivre également le tirage au sort de la phase de poule des compétitions africaines Interclub. À partir de 11h, elles sont concernées le Serblouse Dead en Ligue des champions, ainsi que le MC Alger et le CS Constantine et l'USMA d'Alger en Coupe de la Café. Hier, en clôture de la troisième journée du championnat de Ligue 1, l'USMA prend les commandes du classement après sa victoire face au Mouloudia d'Alger. Un but à zéro de son côté. La GS Kabylie se hisse à la deuxième place grâce à son succès hors de ses bases face au Paradou. Trois buts à zéro, pas de vainqueur entre le CS Constantine et le Mouloudia d'Alger. Un but partout. L'USMA Princhla signe son premier succès de la saison. Deux buts à zéro devant le S Mostaganem. Et l'USB Skra et le Serblouse Dead ont fait match nul. Zéro partout. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.